Thomas VDB est avec nous. On est parti ! On va se cramer ! C'était pas 4 mais plutôt 7 degrés ! Les scientifiques, ils s'étaient bien trompés ! C'est encore pire que ce qu'on pensait ! Préparez-vous à beaucoup transpirer ! Alors ça y est, c'est officiel ! Des experts français du GIEC l'ont dit par rapport à la hausse de température attendue pour 2100. En fait, c'est plus 7. C'est plus 7 degrés. Ils ont recalculé. Ils ont fait 2, 1, 3, 4, 7. Voilà, ça fait 7 degrés de plus. Jair Bolsonaro plus Donald Trump plus Emmanuel Macron moins Greta Thunberg. Ça fait 7. Total plus Amazon plus LVMH moins Marion Cotillard. 7. On compte sur le nombre 7. Moi, ça tombe meilleur parce que 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. C'est vrai, il y avait les 7 merveilles du monde. Il y avait les 7 péchés capitaux. Maintenant, il y a les 7 degrés de l'apocalypse. Et donc, c'est le porte-parole du GIEC qui l'a dit. Le porte-parole du GIEC, pour moi, c'est un petit peu le nouveau François Molins. François Molins, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le procureur de la République. C'est lui qui parle aux caméras de télé après chaque attentat pour dire combien il y a eu de mort et de blessés. Et bien, le porte-parole du GIEC, c'est pareil, il n'a que pour les mauvaises nouvelles. Vraiment, les gars, on n'a jamais trop envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. C'est des gars, François Molins ou le gars du GIEC. Dès qu'ils l'ouvrent, tu as envie de te boucher les oreilles. Tu n'as pas envie vraiment de les écouter. Maintenant, je me dis peut-être que les gars du GIEC, ils ont exagéré les chiffres exprès pour nous inquiéter vraiment. Parce que c'est vrai que quand ils ont prévenu qu'on allait passer à 4 degrés de plus, avec le gouvernement, ils ont interdit les touillettes en plastique. Donc je dirais bon, peut-être qu'ils seraient vraiment stressés, on va dire plus 7, je pense. Il faudrait peut-être qu'ils passent la seconde. Je pense qu'ils ont fait, peut-être. C'est vrai qu'en même temps, je suis rassuré parce que j'ai vu une interview d'Edouard Philippe où il disait que c'est important, j'ai vu ça cette semaine, de faire de l'écologie souriante. Et là, on se dit qu'il prend vraiment le problème à bras-le-corps. On se dit qu'il va vraiment falloir beaucoup sourire pour lutter contre la planète. En tout cas, on est entre de bonnes mains. Il a raison, Edouard Philippe, c'est important d'être écolo, mais dans la bonne humeur. Ça, c'est vrai, quand vous faites pipi sous la douche, bah souriez. C'est tout. Quand vous mettez des déchets au recyclage, moi, ce que je conseille, c'est de chanter. Petite bouteille de lait, je te mets dans le poubelle vert. Petit carton tout mignon dans la poubelle jaune. Et vous allez voir, vraiment, la planète s'emportera beaucoup mieux. Alors, la bonne humeur, c'est important parce que c'est tout ce qui nous reste. On commence à être bien rodé, j'ai remarqué au niveau des mauvaises nouvelles. Parce que j'ai remarqué ça, des mauvaises nouvelles, il y en a de plus en plus. Et elles sont toujours de pire en pire tout le temps. Que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas plus. Et quand il y en a, elles ne sont jamais de mieux en mieux. Elles sont toujours du même niveau de bonnes nouvelles. Moi, par exemple, ce week-end, je suis allé chez mes parents et ma mère m'a dit « Tiens, tu sais ton cousin Nicolas ? Bah, il s'est marié ! » Je lui dis « Voilà, c'est bien, je pense vraiment… » C'est pareil, cette semaine, j'ai vu la vidéo d'un média qui s'appelle Loopsider sur Internet. Alors, Loopsider, c'est un peu comme les petites vidéos du média brut. C'est des vidéos qui durent deux minutes. Et l'avantage de cette petite vidéo, c'est vrai que tu les regardes et après, t'es absolument incollable sur le sujet. Tu connais vraiment tout. Tu peux vraiment te forger une opinion claire et précise. Tu peux briller en soirée. Alors, tu peux briller pendant deux minutes. Mais bon, c'est ça quand même qui est bien. Et donc, Loopsider, il titrait ça et il disait « C'est une excellente nouvelle. Le macareux aurait pu disparaître totalement des États-Unis. Il vient de battre un record de nidification. » Le macareux, c'est une espèce d'oiseau mignon qui ressemble un peu à un pingouin. C'est une espèce qui était en train de s'éteindre et finalement, c'est en train de repartir. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai envie de dire, les excellentes nouvelles, c'est plus ce que c'était. Parce que j'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle surtout si on est un macareux. Moi, par exemple, je ne suis pas un macareux, donc c'est vrai que je suis content pour eux. C'est vrai que je ne boude pas mon plaisir que ça reparte, le macareux. Je peux vous dire quand même, c'est bien. Mais est-ce que c'est une assez bonne nouvelle pour compenser l'angoisse des 7 degrés supplémentaires qui arrivent ? Non. C'est comme si j'avais une maladie grave et que vous me disiez « Fais pas cette tête, il y a mousse au chocolat ce soir en dessert. » C'est bien, mais bon. Alors, heureusement qu'il y a quand même des vraies bonnes nouvelles. Cette semaine, j'ai lu que EDF a annoncé que 6 réacteurs nucléaires en activité présentent des défauts de fabrication. C'est vrai que c'est un peu chiant, les défauts de fabrication. C'est vrai que quand on achète un jean et que l'ourlet est mal fait, c'est pareil. Là, les centrales nucléaires, ils ont des ourlets un peu mal faits. Mais bonne nouvelle, l'article dit que EDF les juges aptes à fonctionner quand même. Ouaiiii ! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais trop content. Je suis là « Yes ! » Ah, t'as fonctionné ! C'est vraiment cool ! L'actualité, ça dépend de comment on l'appréhende, de comment on la regarde. C'est vrai que les 7 degrés, on voit ça comme un problème. Mais si ça se trouve, c'est une solution. En ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de la réforme des retraites. Je termine avec cette excellente nouvelle que j'ai à vous annoncée. Le problème des 7 degrés va définitivement et entièrement régler le problème de la réforme des retraites. En effet, merci Thomas VDB et plaisir de vous voir en images aussi avec vos petits moulinets et votre enthousiasme, bien sûr, sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. Merci.